salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de parler de l'actu xbox les amis on n'oublie pas de s'abonner afin de soutenir la chaîne je veux atteindre les 10000 abonnés cette année c'est mon objectif et je pense qu'on peut le faire largement on peut dépasser même les 10000 ans je compte vraiment sur vous donc n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin le time watch c'est très important de mettre un pouce bleu et de vous abonner on va donc commencer par xbox on est là pour xbox bref dolby vision et dolby atmos qui seront donc exclusif sur xbox a été annoncé justement par xbox vous pouvez le voir sur xbox hygiène donc pendant deux ans ce sont des technologies qui sont à dispos sur ces consoles là bon après la ps5 après ça sera dispo sur 16 sur pc évidemment si sony accepte d'intégrer cette technologie sur sa console alors là de la technologie et dolby vision c'est ce que je vous disais dans une autre vidéo c'est ce qui vous permet d'avoir en fait la meilleure qualité d'image sur votre écran évidemment contrairement au hdr où c'est vous pouvez en fait paramétrer votre télévision hdr mais l'image ne sera pas belle par exemple sur un autre jeu voyez alors que dolby vision c'est une qualité d'image ce sont des paramètres donc qui sont spécifiques à un jeu ce qui vous permet d'avoir une meilleure qualité donc vous savez quand vous démarrez un jeu on va vous demander de faire en sorte que l'image de gauche soit à peine visible voilà augmenter la luminosité réduire toutes ces choses c'est ces choses là vous n'en aurez plus besoin dès que vous aurez l'une de vision actuellement c'est un période de tests c'est ce que je vous disais aussi dans ma dernière vidéo et je non bon celle là elle sera la dernière même en avant dernière via ma précédente vidéo ouais c'est ça du coup c'est un période de tests pour le moment et microsoft aussi a déjà annoncé que c'est dispo pour apple tv et aussi en 4k 120 heures le ce n'est pas encore dispo donc il va falloir patienter mais comme vous l'avez vu lg a dit que ça sera pour les modèles 2021 alors si vous avez acheté votre télé 2 pour modèle 2020 plutôt il va falloir passer à la caisse donc je suis vraiment désolé pour vous et pour les personnes qui ont ajouté les télévisions samsung désolé aussi il n'y a pas de dolby sur les samsung donc quel que soit le prix même si elle a coûté 5000 ou 10000 euros désolé on continue l'actualité donc c'est une mauvaise nouvelle concernant les consoles plus précisément les composants des consoles xbox series comme ps5 aux dernières nouvelles on était mi mars 2022 et puis bah maintenant ça va prendre des années je me rappelle au début au tout début quand il y avait la pénurie c'était en 2020 quand les consoles étaient sortis je disais ça c'est sûr ça va pas se régler du jour au lendemain peut-être même 2023 il y a quelqu'un je me rappelle dans les commentaires mais tu racontes n'importe quoi bah voilà voilà maintenant on y est du coup c'est intel qui dit alors que l'industrie a pris des mesures pour faire face aux contraintes à court terme il pourrait encore falloir quelques années à l'écosystème pour faire face au pénurie concernant les fonderies substrat et composants bah il ya l'inflation des prix le transport est compliqué il n'y a pas que les consoles qui ont besoin des composants voilà les téléphones les voitures d'autres produits électroniques ils ont tout le monde a besoin de ces composants du coup elle demande qui est très forte chacun veut vendre ses produits et c'est compliqué tout simplement du coup les amis on n'est pas encore sorti de l'auberge donc pour les personnes qui sont là encore à dire xbox series franchement en tout cas x moi je vous conseille de regarder pour la série s tout simplement vous serez bien en fait le seul truc le le seul problème qui a sur cette console c'est juste le stockage à part ça aucun souci franchement elle fonctionne très bien je l'utilise pour mes streams et si vous voulez voir comment elle fonctionne n'hésitez pas aussi à venir à sur le sur mon là et vous allez voir c'est une console que je quitte franchement et pour les personnes qui pensent qu'elle est moins puissante que la one x se détromperez vous en fait la différence entre la série x et la série s c'est une question de résolution parce que évidemment la série x elle doit afficher de la 4k qui est très énergivore et c'est normal c'est normal qu'elle ait plus de puissance alors que là vous êtes en 2k native 120 images pour ce monde vous êtes bien de façon si vous n'avez pas une télé 4k je vous conseille plutôt la série s voyez donc moi si je vais prendre une série x franchement tant que je n'ai pas un écran adapté et qui va me permettre d'avoir voilà dolby vision dolby atmos vr all m tout 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 activer j'ai pas je ne vais pas prendre cette console voyez ce que je vais dire voilà d'abord l'écran et après la console on va donc terminer cette vidéo avec knock out city dont je vous avais parlé aussi dans la précédente vidéo à ma sérieux maintenant qui est gratuit mais jusqu'au niveau 25 alors évidemment si vous êtes dans si vous avez l'abonnement xbox game pass ultimate je pense là il n'y aura pas de souci mais vous pouvez jouer sans problème par contre si vous ne l'avez pas vous pouvez ne pas avoir l'abonnement xbox game pass et pourtant vous jouez sur xbox ou bien si vous jouez sur playstation bas je pense écoute 19 euros 99 et les amis je vous ai déjà parlé de et n'est pas là où vous pouvez trouver des cartes d'abonnement xbox game pass ou bien des jeux entre plein 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 chose des cas de pc pour moins cher voilà j'ai osé déjà fait une vidéo je vous la mets ici au niveau du petit vous pouvez regarder j'ai osé je suis rentré en détail vous allez voir du coup par exemple pour les personnes qui veulent tester le xbox game pass ultime et il coûte moins d'un euro je pense c'est 80 centimes en tout cas ça c'est le dernier prix que j'ai en tête bah vous pouvez vous pouvez cumuler donc pour 48 x 432 donc 3 euros et quelques en plus vous appliquez mon code d'e-book gaming il vous permet d'avoir une réduction de 3% sur sur vos achats tout simplement et je trouve au lieu de payer 13 euros 3 euros vous avez quand même 10 euros de d'économie ça c'est pas négligeable allez les amis du coup c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu on n'oublie pas évidemment de petits pouces bleus et pour les personnes qui sont arrivés jusqu'à la fin voilà je vous remercie beaucoup donc l'objectif ce que je vous demande c'est 30 pouces bleus pour cette vidéo j'espère que je pense qu'on peut le faire et on n'oublie pas aussi les 10 000 abonnés avant avant la fin de l'année sur ce je vous souhaite bonne journée bonne soirée bon après midi en tout cas selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et on se dit à la prochaine salut